Boum ! Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne, c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment communiquer avec une femme qui t'intéresse par SMS ? Comment communiquer avec une femme que t'as envie de revoir par SMS ? En paressant, en te respectant et en paressant stylé. Comment communiquer avec une femme comme un mec stylé ? Là je vais te donner les règles de base, certaines que j'ai déjà expliquées dans certaines vidéos, ça va faire une petite piqûre de rappel, pour certains ça ne fera jamais de mal, pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, bienvenue, ceux qui prennent le train en marche, et vous êtes au bon endroit. Alors, par SMS, il y a des choses, des comportements que tu peux avoir qui peuvent te disqualifier, qui peuvent faire chuter l'intérêt d'une femme instantanément. En début d'interaction, en début de relation, ce que vous voulez, les femmes sont intransisantes. Comme vous savez, elles ont du choix, donc toi tu n'as pas droit à l'erreur. Il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire pour pouvoir donner l'impression que tu es un homme qui a déjà des femmes dans sa vie et donner l'impression que tu es un homme qui est à l'aise, qui a l'habitude de dealer avec les femmes. Donc premièrement, première chose à faire, te comporter de manière indifférente avec les femmes. Commencez pas à envoyer des smileys, kikou, lol, des morts de rire, etc. A essayer d'en faire trop, encore une fois. Je sais que c'est le problème de certains, vous avez tendance à vouloir en faire trop, à vouloir embellir vos phrases. Oui, faites des phrases sans faute d'orthographe, on va venir plus tard, pas de soucis. Mais ne cherchez pas en bélier à sortir des belles phrases. Soyez normaux, les gars, soyez normaux. Donc, prendre les devants, c'est toi qui mènes la danse, en étant minimaliste, bien sûr. Le but des SMS, c'est de la revoir en rendez-vous. Rappelez-vous, le seul indicateur pour savoir qu'une femme est intéressée par toi, est-ce qu'elle accepte de te voir en rendez-vous. Donc, quand tu prends le numéro d'une femme, le but est de la revoir. Le but, c'est de la revoir. On n'est pas là pour entretenir des conversations virtuelles par SMS ou pour susciter l'intérêt par SMS. Quand tu prends le numéro d'une femme, le but, c'est de la voir en rendez-vous. Éventuellement, j'avais un abonné qui m'avait posé cette question. Est-ce que c'est mieux de lui proposer le date en live ou de lui proposer le date par SMS ? Quand tu es en interaction avec une femme, le mieux, c'est de le proposer. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est de le proposer quand tu es face à elle, de lui dire « Écoute, Jessica, si tu veux, samedi ou ce week-end, on pourra boire un verre. » « Ah ouais, pourquoi pas ? Pas de souci. » « Ah bah tiens, prends mon numéro. » Tu vois ? Pas faire les fers un verre, ça « Tiens, vas-y, prends mon numéro, on verra plus tard. » « Après, tu proposes le rendez-vous par SMS, tu peux le faire. » Tu peux le faire, il n'y a pas de règles, les gars. Tu peux le faire. Moi, je vous donne les règles de base. Une trame à suivre, après, vous faites ce que vous voulez pour que dans votre esprit, ce soit clair. Voilà, donc quand tu communiques avec une femme par SMS, tu communiques d'un air blasé, tu laisses transparaître l'image que tu n'as pas besoin d'elle, que tu sors du lot et tu ne communiques pas comme un enfant. Donc, être minimaliste, attention à ne pas vous lâcher par SMS. J'avais fait une vidéo où j'expliquais justement, c'est un bon exemple, cette vidéo. J'avais pris le numéro d'une femme, j'avais expliqué comment j'avais placé, proposé de se voir au rendez-vous. Je t'invite à la regarder. Par rapport à la réaction qu'elle a eue, elle voulait m'entraîner dans des conversations, SMS, bonne copine, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Ça a été ta journée ? Non, tu n'es pas sa petite copine. Ton but, c'est de la revoir au rendez-vous. Tu as envie que je te raconte mon week-end ? Tu as envie de me raconter ta vie, ce que tu as fait de ta journée, etc. Je te donnerai l'opportunité de le faire en live quand on sera en rendez-vous. Deuxième règle à appliquer par SMS. La première règle, c'était que tu te comportes de manière indifférente. Tu prends les devants. Ton but, c'est de mener la danse, c'est de l'amener en rendez-vous. Donc, attitude minimaliste. Deuxième règle, pas de relance, pas de double texte. Si elle veut te tester en te mettant en vue, elle se testera tout seule. Si elle veut te tester parce qu'elles ont l'habitude qu'il y ait des bêtas simples ou ce que vous voulez, des mecs qui relancent, qui insistent, qui persévèrent, sauf que toi, tu n'as pas le temps pour ces conneries. Si elle veut, tu envoies un message, tu proposes à une femme de te voir en rendez-vous, elle te laisse sans réponse, pas de problème. Ce sera le dernier message que tu lui enverras. Il n'y a pas de relance, pas de persévérance. Ton message, elle l'a vu. Elle a compris que tu lui as proposé de la voir en rendez-vous. Si elle est intéressée, elle va te répondre. Si elle ne te répond pas, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Donc, elle veut te faire galérer. Sauf que toi, tu n'as pas le temps de galérer. On montre nos intentions. C'est à prendre ou à laisser. Donc, elles font ça. Si elle veut faire ça dans le but que tu la pourchasses ou quoi que ce soit, eh bien, elle va se pourchasser toute seule. Toi, tu vas pourchasser tes buts et tu vas pourchasser d'autres femmes qui seront intéressées par toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Troisième règle, pas de faute d'orthographe, pas d'abréviation. On ne parle pas, on salue, ça va. Kikou, ça va. Tu fais quoi ? T-U-F-K-O-I. On ne parle pas comme ça. Tu fais des phrases complètes, des phrases simples. Tu es un homme d'autre valeur, donc tu communiques comme un homme, correctement. On ne parle pas en langage Kikou, Smiley, SMS. Tu n'as pas 15 ans, tu n'es pas un enfant. Tu communiques comme un homme. Ça, ce sont des comportements qui t'amènent directement dans la friendzone, à parler en langage Kikou, SMS. Ça m'insupporte de voir ça. Les gars, quand vous m'envoyez des captures d'écran, si vous avez l'intention de m'envoyer, vous voulez que je fasse une analyse de vos SMS, si je vois du langage Kikou, Smiley, LOL, SMS, je supprime ton message. Ça m'insupporte de voir ça. On est des hommes d'autre valeur, on n'est pas des gamins. Le but d'SMS, c'est de la voir en rendez-vous. Quatrième règle. On n'est pas là pour susciter l'intérêt ou entretenir des conversations gossip interminables par SMS. Elle a ses petites copines pour ça. Toi, tu n'es pas sa copine. Tu n'es pas sa petite copine. Si elle n'est pas OK pour te voir. Cinquième règle. Cherche des excuses. Peut-être, on verra, je ne sais pas. Je te tiens au courant. Elle peut. Elle peut te dire je te tiens au courant et revenir vers toi. Il n'y a pas de souci. Si elle veut. Faites ce que vous voulez, les mecs. Moi, une femme qui me dit je te tiens au courant. Est-ce que j'ai le temps d'attendre que tu me tiennes au courant ? Tu n'es pas plus occupé que moi, mademoiselle. Moi, je travaille sur ma valeur. Je suis un homme de haute valeur. Je travaille pour être un homme de haute valeur, du moins. Je vais au sport. Je fais mes vidéos. Je travaille sur mes programmes. Je vous fais des programmes. Je réponds aux e-mails. Je réponds à vos questions. Et j'ai le temps, si je programme un rendez-vous, j'ai le temps de savoir si je vais être disponible ou pas. Je ne prétends pas avoir un planning de ministre ou de président de la République. Donc toi, mademoiselle, qu'est-ce que tu fais de plus que moi ? Tu vas à ton travail normal. Tu vas voir tes copines. Tu vas sur Instagram. Tu fais quoi de plus que moi ? Tu n'es pas plus occupé que moi. Donc le délire, il va falloir que je consulte mon agenda. Il va falloir que je demande à mon agent si j'aurai une disponibilité tel jour ou tel jour. Eh bien, ça, ces salades, tu les raconteras à d'autres personnes. Ce n'est pas à moi que tu vas la faire. Donc les gars, le délire de... Si la réponse n'est pas claire, il n'y a pas de délire. Je te tiens au courant. On verra peut-être. Moi, ça, c'est terminé. On passe à autre chose. Donc si elle n'est pas OK pour te voir, elle cherche des excuses, tu passes ton chemin. Tu n'en vois plus rien. Il y a des femmes qui vont vous faire ça, donner l'impression qu'elles sont intéressées par SMS, à parler en langage kikou, ce que vous voulez, oui, ça a été ta journée, etc. Par contre, quand tu proposes de la voir, il n'y a plus personne. Le but des SMS, je me répète, c'est de la revoir en rendez-vous. Le but des SMS n'est pas de susciter l'intérêt ou d'entretenir une relation virtuelle par SMS. Comme je disais, il y a des femmes qui vont vous faire ça. Si tu n'as pas de game, si tu ne connais pas ce que je t'apprends, tu vas te faire utiliser et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Il y a des femmes qui vont vous donner l'impression qu'elles sont intéressées par SMS, vous envoyer des messages bien travaillés, avec des smileys, ce qui te donne l'impression qu'elle est emballée. Par contre, quand tu proposes de la voir, si tu ne proposes pas de la voir, tu vas finir dans la prenne zone. Si tu n'appliques pas mes conseils, si tu n'as pas compris que c'est toi qui mènes la danse, tu prends les devants, tu proposes de la voir en rendez-vous, elle peut te trimballer comme ça dans des conversations interminables, bonnes copines, gossip, pendant un moment. Donc toi, ton but, c'est de la voir rapidement en rendez-vous. Et comme je disais, il y a des femmes qui vont vous faire ça, donner l'impression qu'elles sont intéressées par message. Par contre, quand tu proposes de la voir, je ne sais pas, en ce moment, c'est compliqué, on verra. Bon, là, tu sais que c'est mort. Terminé, si tu veux, tu peux même supprimer le numéro, bloquer ce que tu veux. On passe à autre chose, tu as compris. Pour jauger l'intérêt d'une femme, est-ce qu'elle est coopérative ? C'est le seul indicateur qui vous montre qu'elle est intéressée. Les smileys, les messages travaillés, les messages avec des longs paragraphes, ce n'est pas ça qui laisse transparaître de l'intérêt qui montre qu'elle est intéressée. Le seul indicateur pour savoir qu'elle est intéressée, je le répète, je le répète plusieurs fois, j'ai dû le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, mais ça va finir par rentrer. Le seul indicateur pour savoir qu'une femme est intéressée, est-ce qu'elle vient te voir ? Est-ce qu'elle accepte de te voir en rendez-vous ? C'est le seul indicateur qui te montre qu'elle est intéressée. Bon, maintenant les gars, ceux qui veulent apprendre à aborder des femmes pour justement avoir ce genre de problème, converser avec des femmes par SMS pour pouvoir les proposer de te revoir en rendez-vous. Ceux qui veulent savoir comment se comporter en rendez-vous pour pouvoir convertir vos rendez-vous et ramener les femmes chez vous à l'issue du premier ou du deuxième rendez-vous, vous avez mes formations en description. Ceux qui veulent s'améliorer physiquement, perdre du poids ou prendre du muscle, formation en description. Vous avez la newsletter et la formation gratuite. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebée ? Prends une décision.